Bonsoir à tous ! Ce soir, le pape François nous propose des parcours pour se retrouver, à travers le chapitre 7 de son encyclique Touti Fratelli. Plusieurs itinéraires pour un seul et même objectif, la paix. Pour construire la paix, partons des fondations. Vérité, justice et miséricorde. Attention aux voix sans issue. Désir de domination, concours du plus riche, attention aussi à ne jamais enfermer l'autre dans ce qu'il a pu dire ou faire. Parlons du sentiment d'appartenance. Il est là quand un groupe social se sent comme à la maison. Le pape François le compare à une famille où tous se soutiennent en cas de coup dur, même si cela passe par des querelles, reste et restera toujours ce lien familial. Nous devrions donc pouvoir voir notre voisin d'un même œil que notre père, notre frère ou notre fils. Le pape nous invite à favoriser la culture de la rencontre et à mettre la personne humaine et sa dignité au centre de toute action sociale. Il nous appelle ainsi à être le serment d'une paix durable, chacun à notre façon. Mais attention, ce n'est pas une mince affaire, c'est une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous. Même en temps de paix, le pape nous invite à sortir de notre zone de confort pour reconnaître, garantir et reconstruire sans relâche la dignité trop souvent oubliée ou ignorée de nos frères, surtout avec les derniers de la société, comme il les appelle. Nous avons à vivre une proximité, voire une amitié avec eux, afin d'apprécier leur personne et combler ce manque d'inclusion sociale. Pour qu'une société soit pacifiée, pas de secret, elle ne doit pas oublier une partie d'elle-même. Abordons maintenant la valeur et le sens du pardon à travers ce que nous dit le Christ dans la Bible. « Pardonne 77 fois cette fois. Condamne l'usage de la force pour t'imposer. Fais preuve de patience, de tolérance, de compréhension pour mieux reprendre tes adversaires avec douceur. Ne renonce pas à tes droits et préserve la dignité que le Seigneur t'a donnée. Pas de place dans cette démarche pour nourrir toute vengeance, colère, haine ou envie de détruire l'autre. On ne gagnerait rien et on perdrait tout. Il s'agit alors de vaincre le mal par le bien. » Certains versets peuvent questionner, comme « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Remis dans son contexte, nous comprenons que le Christ parle ici de supporter ce conflit inévitable entre différents groupes sociaux. Le chrétien doit ainsi souvent prendre position avec décision et cohérence en visant, dans le conflit, le dialogue et la négociation sincères, transparentes et patientes pour que la lutte devienne une légitime discussion d'intérêts fondée sur la recherche de la justice. Le pape François nous appelle pour y arriver à l'unité. Il nous invite à viser plus haut que nos intérêts personnels, tout en conservant les précieuses potentialités de chacun. Il aborde ensuite tout ce qui touche à la mémoire. Le pardon est un fait personnel. On ne peut l'exiger de la part de celui qui a beaucoup souffert. Mais l'oubli ne doit jamais être proposé. Le pape cite des exemples frappants, comme la Shoah ou Nagasaki et Hiroshima. Nous devons nous souvenir de tous ces faits historiques sans nous laisser anesthésier. Il nous invite à garder vivante la flamme de la conscience collective et le témoignage aux générations suivantes afin que la conscience humaine soit toujours plus forte que toute volonté de domination et de destruction. Faire mémoire du bien et pardonner sans oublier. Le pardon est gratuit. Voici là le reflet de l'immensité du pardon divin. Le pape insiste également sur la vengeance qui ne résout rien. Je cite « La justice ne se recherche que par amour de la justice elle-même, par ses respects pour les victimes, pour prévenir de nouveaux crimes et en vue de préserver le bien commun, mais certainement pas pour évacuer sa colère. » Il évoque ensuite la guerre et la peine de mort. En effet, ces situations extrêmes se présentent comme des solutions. Il s'agit là d'une fausse réponse. Cela ne résout pas les problèmes posés. Cela rajoute de nouveaux facteurs de destruction. Le catéchisme de l'Église catholique développe effectivement la possibilité d'une légitime défense par la force militaire. Mais attention au risque de tomber facilement dans l'interprétation trop large de ce droit éventuel. Le problème avec les nouvelles armes, nucléaires, chimiques, c'est que la guerre a acquis un pouvoir destructif, incontrôlé, qui affecte beaucoup de victimes civiles innocentes. L'humanité n'a jamais eu autant de pouvoir sur elle-même, rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien. La guerre comme solution, ce n'est plus possible. Je cite, « Reconnaissons l'abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre et nous ne serons pas perturbés d'être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix. » La solution n'est pas non plus de dissuader les autres par la peur en menaçant de l'usage d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques. C'est insuffisant face au terrorisme, à la cybersécurité, aux problèmes environnementaux ou à la pauvreté. La réponse à ces menaces doit être collective, concertée et basée sur la confiance mutuelle. Ce doit être un dialogue vers le bien commun. Quant à la peine de mort, Jean-Paul II la disait inadéquate sur le plan moral et pas nécessaire sur le plan pénal. Le pape invite tous les chrétiens et les hommes à lutter pour l'abolition de la peine de mort et pour l'amélioration des conditions carcérales dans le respect de la dignité humaine. Le meurtrier doit garder sa dignité personnelle. Dieu lui-même s'en fait le garant. Donc, si je ne la nie pas, au pire des criminels, je ne la nierai à personne. Pour conclure ce septième chapitre, Jésus-Christ répond à ceux qui sont tentés de céder face à la violence. « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » Voici maintenant un bref résumé de ce huitième et dernier chapitre de l'encyclique « Les religions au service de la fraternité dans le monde. » Rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés. Chercher Dieu d'un cœur sincère nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, comme des frères. Le pape cite « Parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne, la conscience humaine anesthésiée, l'éloignement des valeurs religieuses, la prépondérance de l'individualisme et des philosophies matérialistes. » Il redit l'importance que chacun ait sa place dans le débat public, y compris l'Église, qui favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle. Elle s'offre comme une famille parmi les familles, une maison avec les portes ouvertes. C'est une Église qui sort, qui accompagne la vie, soutient l'espérance et est signe d'unité. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions. Elle respecte ces dernières et invite à la rencontre, à l'amour universel, à la communion de tous. Tout ce qui est humain nous regarde. Dans les différentes religions, les choses en commun sont si nombreuses et importantes qu'il est possible de trouver une voie de cohabitation pacifique dans l'accueil des différences. Le pape nous parle également de l'unité à l'intérieur de l'Église qui est à renforcer, unité qui s'enrichit de nos différences. Il évoque après cela la religion et la violence et propose comme point de départ pour un cheminement de paix entre les religions le regard de Dieu. Les croyants ont besoin de discuter et d'agir ensemble. Il n'est en revanche pas question de négliger nos convictions. Au contraire, plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres avec sa contribution spécifique. Le pape nous lance le défi de retourner à nos sources, de nous concentrer sur l'essentiel, l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il donne l'exemple du terrorisme qui n'est pas dû à la religion, mais à l'accumulation d'interprétations erronées des textes religieux. Les chefs religieux, quant à eux, sont appelés à être de véritables personnes de dialogue, à œuvrer à la construction de la paix, à être des médiateurs, sans conflit d'intérêts, l'unique gain étant la paix. Dieu le Tout-Puissant n'a besoin d'être défendu par personne, mais ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les gens. Pour conclure, voici deux questions qui vous invitent à témoigner. Vous souvenez-vous du plus beau pardon que vous ayez reçu ? Deuxième piste, vous êtes-vous déjà senti frère d'une personne d'une autre religion ?